Générique ... Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Moselle Gourmande. Et oui, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et vous allez voir, nous sommes dans le thème de cette émission avec un invité exceptionnel, Joël Choualbar, meilleur ouvrier de France. Alors sa boulangerie-pâtisserie est située à Rorbar-les-Bitches, un établissement très convivial et très chaleureux, comme nous le confirme Joël Choualbar lui-même. Regardez. Bonjour, Joël Choualbar, artisan boulanger. Donc meilleur ouvrier de France 2015, je suis installé à Rorbar-les-Bitches où j'ai ma petite boulangerie. La boulangerie Petit Jean a été créée en 1995, donc ça fait maintenant 27 ans qu'elle est dans la famille. J'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir la reprendre il y a 6 ans. Et on a pu développer l'offre qu'on propose à nos clients avec différentes sortes de snacking à emporter ou à consommer sur place. Donc on a une petite nouveauté, donc on a créé une petite pièce, un petit restaurant sur place, où on propose tous les jours des plats faits maison et on s'est un peu spécialisé dans la pâte fraîche. On reste en premier lieu artisan boulanger, donc notre spécialité c'est le pain. On travaille avec des farines bio qui sont réalisées moulues dans les Vosges. Donc c'est des céréales qui sont cultivées exclusivement en Lorraine, donc du blé, du sec, du petit épeaule, de l'épeautre qui viennent de Lorraine. Donc en circuit court. Après, sur nos farines traditions, c'est des blés en culture raisonnée, 100% français et la belle rouge. Donc on essaie vraiment de sélectionner une matière première noble, de qualité et locale. En pâtisserie, on est resté sur des produits simples, donc on s'est spécialisé dans l'éclair. On a environ 15 sers sortes par jour. Donc on ne travaille que du chocolat grand cru ou alors des pulpes de fruits, du beurre, du beurre frais, des oeufs qui viennent d'un petit producteur alsacien et qui sont en plein air. Donc voilà, on a vraiment essayé de faire des choses simples. Donc l'éclair qui est quand même un produit simple, mais a poussé assez loin et c'est quand même la pâtisserie préférée des français. Donc on s'est spécialisé là-dedans. Tout le mois de décembre, on peut retrouver notre spécialité qui est donc le panettone. C'est une brioche italienne aux fruits confits ou au chocolat qui est fermentée exclusivement sur le vin naturel. Donc c'est un produit exceptionnel qu'il faudrait, je pense, absolument découvrir. J'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Joël Choualbar. Bonjour Joël. Bonjour Renan. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très sympa. Avec grand plaisir. Vous avez fait un peu de route, c'est bien, c'est très gentil. Alors Joël, la saison des gâteaux de Noël est ouverte et vous allez donc nous régaler avec deux recettes de petits biscuits. Qu'allez-vous nous préparer ? Oui, donc aujourd'hui on va réaliser des gâteaux anis et des sprits. Très bien. Alors avant de commencer ces recettes, Joël, je vais énumérer les ingrédients dont nous avons besoin pour faire ces petits gâteaux. Alors pour les gâteaux anis, pour 30 petits gâteaux, il vous faut 250 g de farine de type 45, 180 g d'œuf entier, 250 g de sucre semoule, 13 g de graines d'anis. Pour faire les sprits, également pour 30 petits sprits, il vous faut 250 g de farine, pareil, alors T45, 125 g de beurre, 125 g de sucre, 50 g de poudre de noisette et 50 g de jaune d'œuf. Voilà, je n'ai rien oublié Joël ? Non, c'est très bien. Très bien. Alors nous allons commencer par les biscuits... Anis. Anis, voilà. Donc pour les biscuits anis, on va récupérer nos œufs entiers, qu'on va mettre au bain-marie, avec notre sucre. Voilà. Donc en fait, ça s'appelle blanchir, c'est ça ? Après quand on bat ou comment ? Là maintenant, on va monter ces deux ingrédients à 50 degrés environ. 50 degrés, voilà, ça c'est important. Voilà, oui. Donc tout de suite bien les mélanger pour ne pas que ça devienne une omelette. Ah oui, oui. Voilà, donc on mélange bien, on va monter ça à 50 degrés et après on va les mettre au batteur pour les faire monter. Ok. Donc jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Du sucre et des œufs, très bien. Donc on va laisser ça tranquillement chauffer. En même temps, on va préparer notre pâte à anis, à spritz. À spritz, alors allons-y, oui. Donc pour la pâte à spritz, j'ai vu qu'il fallait du beurre aussi. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites dans le four ? Donc je récupère ma cuve. Ah oui. Donc alors ça, c'est des petits trucs de chef, on peut retenir. Donc c'est de chauffer un petit peu la cuve. Voilà. En fait, là c'est quand il fait froid parce qu'ici on ne le voit pas, mais il fait froid. On a froid un petit peu. Donc là, j'ai un petit peu chauffé ma cuve pour que le beurre se ramollisse un peu, qu'on puisse faire notre streusel. Ah oui, d'accord. Donc on va faire un streusel, on va utiliser donc de la farine. Oui. Donc là aussi pour les farines, il y a beaucoup de types de farines, on s'y perd un petit peu. Il y a la farine, je ne sais pas, T55, T45, T, je ne sais pas, j'ai dit 235, j'ai dit n'importe quoi. Mais bon, vous avez choisi la farine T45. Voilà. C'est ce que vous utilisez dans les gâteaux en général ? Oui, donc la farine T45, c'est la farine la plus blanche en fait. C'est là où il y a le plus d'amandes, on n'a pas d'enveloppe. Donc on utilise une farine de T45 souvent pour les gâteaux, pour justement avoir une farine très blanche. Mais après, on n'a pas besoin d'une farine qui soit riche en gluten pour des gâteaux qu'on veut très sableux, comme les spritzes. Donc on va utiliser une farine blanche, mais très pauvre en gluten, donc en force, pour qu'il soit bien sableux. D'où l'intérêt de prendre la T45 pour cette recette en tout cas. Une T45, mais pas une T45 de gruau. Pas de gruau, oui. Pas une farine forte. Très bien. Voilà, donc on a notre farine, notre poudre de noisette qu'on a préalablement torréfiée au four, donc environ 15 minutes à 170 degrés. Voilà. Notre sucre. Donc un sucre semoule classique. En fait, c'est des ingrédients de base, c'est vraiment très simple à faire. C'est très simple. Et notre beurre qui lui est pommade, donc on l'a sorti quelques heures avant du frigo. À température ambiante. Il ne faut surtout pas le faire fondre, il ne faut pas qu'il devienne liquide, du style genre que je le fais fondre dans le micro-ondes, ça il ne faut pas le faire. Non, ça ne faut pas le faire, non. Voilà, donc on met tout dans notre batteur avec la feuille. Et à toute petite vitesse, on va laisser ces ingrédients se mélanger et ça va nous former comme un chorizel. Ok. Donc comme des petits, oui, comme du sable un peu. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on le prend en main et qu'on arrive à faire une boule, c'est bon. Alors là, vous avez utilisé donc de la poudre de noisette, mais pour les spritzes, on peut utiliser aussi bien d'autres ingrédients, comme je sais que, par exemple, la noix de coco, ça se fait aussi ? Les spritzes coco, oui, bien sûr, oui. Ça existe aussi. On peut, les spritzes coco, chocolat, et les spritzes classiques, c'est à la noisette. Ça, c'est le spritz, voilà, la recette classique. Voilà. Et est-ce que ça, c'est des recettes que vous avez, par exemple, récupérées, je ne sais pas, de chez vos grand-mères, parce que c'est souvent des recettes qui vont de génération en génération, c'est ça ? Oui, les deux recettes que je fais aujourd'hui, c'est des recettes de mon papa, qui m'a transmis, donc, quand j'ai appris le métier. De Gérard, que l'on salue quand même au passage, qu'il vous regarde. Donc, c'est des recettes, c'est lui qui m'avait appris à faire les anis. D'ailleurs, c'était que lui qui faisait les anis. C'est vrai ? Quand il travaillait avec moi, oui, c'est un petit gâteau qui est assez compliqué à faire, qui est très technique. Et après, les spritzes, c'est un peu plus facile. C'est plus facile, voilà. Très bien. Donc là, on oublie ça un petit moment, on laisse mélanger ça très, très doucement. Alors, l'étape suivante. Donc après, quand ça, ça sera mélangé, on rajoutera le jaune d'œuf. D'accord, donc il faut qu'on attende encore un tout petit peu. Voilà, oui, ça va venir assez vite. Donc, on ne met que du jaune, on ne met pas le blanc pour que nos biscuits soient plus friables. Ah oui. Voilà, le blanc apporterait, donc le blanc, c'est beaucoup de protéines, donc ça apporterait une liaison dans nos biscuits et il serait moins friable en bouche. Ok. Voilà, donc là, si vous n'avez pas chauffé la cuivre au préalable, on peut mettre un petit peu un coup de chalumeau pour que le beurre ramollisse un petit peu pour former le schoesel. Oui, on peut prendre les petits chalumeaux que l'on utilise pour les crèmes brûlées, par exemple. Voilà, c'est ça, oui. Donc, on rappelle que nous avons donc chauffé un tout petit peu le bol. Vous avez mis à l'intérieur, donc, de la farine, c'est 45 si possible, comme vous disiez, de la poudre de noisette et puis du beurre. C'est tout simple. On pourrait éventuellement mettre un peu de fleur de sel aussi. Et du sucre. Et du sucre. Et du sucre, voilà. On peut mettre de la fleur de sel aussi ? Oui, un peu de fleur de sel, oui. Pourquoi ? C'est pour casser un peu le... On aime bien mettre de la fleur de sel dans le praliné, dans toutes ces choses qui sont aux fruits secs, vous voyez, ça apporte un petit goût sympa. Après, il faut aimer. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Oui, parce que ça apporte forcément un petit peu de côté salé. Un petit peu de côté salé, oui. Tout le monde n'aime pas, oui. Donc là, on voit que ça commence à se former. Mais on va attendre combien de temps ? C'est à peu près... Voilà, ça dure 2-3 minutes. Plus il fera chaud dans la pièce et plus ça ira vite. En fait, c'est quand le beurre ramollit, c'est le beurre qui fait former tout ça. Il faut qu'il fasse chaud dans la pièce. Ça a duré un peu. Alors ici, on en a 8 ans, on est encore là. Non, je plaisante. OK. Voilà, on a été jusque là. Alors là, ça devient un peu mousseux, c'est normal ? Voilà, oui. On mélange un petit peu pour ne pas que ça accroche sur les côtés. Donc là, c'est important. Alors vous, vous avez l'habitude des températures. Vous n'avez pas besoin forcément, vous, de thermomètre. Mais si vous avez un thermomètre chez vous, c'est mieux. C'est quand même à peu près 50 degrés. Oui, on 50 degrés, oui. Encore un tout petit peu ? Encore un petit peu, oui. Alors on va être bien. Par contre, quand je vais mettre mon jaune d'œuf, je vais faire un simple mélange en première vitesse, donc tout doucement. Et dès que j'ai un mélange homogène, je m'arrête. Ah oui ? Oui, il ne faut surtout pas faire tourner beaucoup la pâte, parce qu'on va créer un réseau, en fait. D'accord. Oui, et ça, pour des biscuits qu'on veut sableux, il ne faut pas faire. Alors ça, c'est des petits trucs qu'il faut vraiment retenir. C'est des détails qui ont vraiment leur importance. C'est pareil pour une pâte sablée, pour les tartes, pour tout ce qu'on veut très sableux, comme ça. Voilà, donc là, je vais rajouter mon jaune d'œuf. Donc le jaune d'œuf. Voilà, donc vous arrêtez le batteur. Vous mettez tous les jaunes à l'intérieur. Donc là, si on sépare les jaunes du blanc, donc avec les blancs, on pourra faire des petites meringues. Pour Noël, ils sont très sympas aussi. Il faut savoir que vous travaillez, vous le disiez dans le petit clip, avec les produits du terroir. Ils viennent d'où, les œufs ? Ils viennent d'Alsace. D'Alsace. D'un petit producteur qui me les livre, donc en plus avec des poules en plein air, des œufs de très bonne qualité. Et donc là, vous avez bien retenu, donc quand vous mettez votre jaune d'œuf, il faut vraiment le mettre, le battre, mais très, 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 tout doucement au début. À vitesse 1, quoi. C'est à peu près ça, hein ? Voilà, c'est ça, ouais. Là, on a juste la pâte se former. Voilà, on vérifie ça. Alors, on peut parler peut-être aussi un petit peu de la conservation, parce que la particularité de ces gâteaux, des spritzes, c'est que ça se conserve longtemps. Oui. Ça, c'est la particularité de ce petit gâteau. Pour les conserver, en général, c'est plutôt dans une boîte métallique, pas métallique ? Oui, une boîte métallique, hermétique. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il reste croustillant. Donc, il ne faut pas qu'il prenne l'humidité. Oui. Donc, un endroit assez chaud et sans humidité, dans une boîte hermétique, ça va très bien. D'accord. Parce que là, on peut les conserver pendant des semaines et des mois, même, non ? Tout le mois de décembre, oui. Un mois facile. Oui, un mois facile, oui. Et l'avantage aussi de ces petits biscuits, c'est qu'on peut les préparer à l'avance. On les préparer à l'avance, c'est bien. Oui, bien sûr, on peut faire une assez grosse série et puis on peut en distribuer à la famille. C'est ça. Voilà, on voit notre pâte se former. Si c'est un petit peu du mal à se former, je vais aller la mettre un petit peu au four à 60 degrés. D'accord. Donc, il y a toujours moyen de récupérer, en fait. Si on commet des impairs ou si, par exemple, là, s'il fait un peu froid chez vous aussi, vous pouvez récupérer ça en mettant la cube avec tous les ingrédients au four, à quoi, à 50 degrés ? À 50 degrés environ, oui. Si on n'a pas de chalumeau, voilà. Donc, on va le laisser un petit peu au four. Et on va passer peut-être aux autres petits gâteaux, donc les fameux gâteaux anis, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, les gâteaux anis, c'est une spécialité de Rohrbarlé Beach ou pas ? Non, c'est une spécialité de l'Est de la France, je dirais. L'Allemagne aussi, un autre. L'Allemagne, Alsace, oui. Donc, ce n'est pas les plus simples à faire. Il faut qu'il croûte un petit peu pour qu'on ait un beau pied. D'accord, oui. Donc, une belle coque blanche au-dessus, un beau pied. Ça a l'air très simple comme ça, mais en réalité, vous le disiez avant, ça va être technique. Oui, oui, c'est quatre ingrédients, en fait. Il y a juste de l'œuf, du sucre, de la farine et du grain d'anis. Très bien. Donc, en termes d'ingrédients, ce n'est pas complexe, mais après, il y a une petite technique où il faut que tous nos ingrédients soient assez chauds pour justement que ça permette du petit gâteau à croûter et qu'après, le pied puisse se former. Ok. Donc là, Joël, l'étape suivante, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Donc, après, on va monter ça au batteur. On va juste finir notre pâte à spritz. D'accord. Comme ça, on récupère notre cuve et on va monter les œufs au batteur. Très bien. Très belle pâte. Comme vous le disiez, comme du ch'troisel, en fait. Voilà, oui. Donc, en fait, quand on fait notre pâte, quand moi, je vais faire une tarte aux pommes ch'troisel, je peux faire cette technique-là, au batteur et tout ça. Exactement. Ch'troisel, c'est ça. Oui. Ch'troisel, donc, on met pour un ch'troisel 100 grammes de farine, 50 grammes de sucre et 50 grammes de beurre. On peut mettre un peu de cannelle dans le ch'troisel. Oui. Après, on peut ajouter des épices, si on veut, l'agrémenter à son goût. Voilà. Donc là, vous formez quoi ? Une boule, c'est ça ? Voilà, donc là, je finis ma pâte à la main. Ok. C'est vrai que c'est important pour un pâtissier, un boulanger, de bien sentir le produit. Oui. D'avoir cette sensation, vous arrivez à toucher et à savoir si c'est bien ou si c'est... Exactement, oui. Donc voilà, la cuve est un petit peu chaude, ça nous a permis de faire un petit peu fondre notre beurre et donc de former notre pâte. Très bien. Donc là, notre pâte est faite. Oui. Je la mets dans une petite assiette et on va aller la placer au frigo. D'accord. Alors, combien de temps on la laisse à peu près au frigo ? Est-ce que, par exemple, je peux préparer la veille ma pâte et faire les chevilles le lendemain ? Ça sera l'idéal, oui. Ça, c'est l'idéal. Très bien. Donc nous, on va la placer au frigo et maintenant, on va passer, on va faire monter donc ces fameux jaunes... Voilà, je vais juste nettoyer ma petite cuve. Oui, allez-y. Donc la cuve, elle doit être impeccable. Voilà, oui. Encore plus, ce sera encore plus vrai pour des blancs en neige. Alors là, on n'a vraiment pas le droit à... D'accord, il ne faut pas qu'il y ait la moindre petite miette ou gras ou... Non, voilà, c'est ça. Pas un peu de jaune d'oeuf dedans. Là, c'est un peu le même principe. Voilà. Donc là, je suis environ à 50 degrés. Oui. Hop. Très bien. Donc là, avec l'aide d'un fouet. Donc là, on change, c'est plus la feuille, c'est le fouet. Voilà. À grande vitesse. Hum-hum. Voilà. On va laisser monter ça environ 10-12 minutes. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, Joël, des délicieux petits biscuits qui ont cuit lentement dans le four. Alors ça, c'est des petits biscuits à déguster au coin d'un feu de cheminée, par exemple, autour d'une bonne tasse de café ou de chocolat. Faites-nous un rappel des deux recettes que vous nous avez réalisées. Voilà. Aujourd'hui, on a réalisé les gâteaux anis et les spritzes. D'accord. Alors, on voit bien les gâteaux anis, ce que vous disiez. Il faut qu'il y ait une croûte au niveau du pied, c'est ça ? Voilà. Donc, on voit bien, ils sont bien lisses et bien blancs au-dessus. Oui. Et on a un beau pied qui s'est formé, un beau pied régulier en dessous de la petite coque blanche. D'accord. Très bien. Alors, il faudra bien regarder l'émission parce qu'il y a des petits trucs et astuces que Joël vous a donnés pour bien réussir ces biscuits. Eh bien, écoutez, l'émission est terminée. Joël, on a passé un très beau moment avec vous. Alors, pour découvrir tout votre univers. Alors, je rappelle quand même que vous êtes meilleur ouvrier de France 2015. Je voulais aussi saluer votre frère Jérôme qui a donc son établissement à Fort-Bas, qui est également meilleur ouvrier de France 2015 puisque vous avez eu ce titre en même temps. Alors, si on veut découvrir tout votre univers, goûtez tous vos gâteaux et vos pains qui sont excellents. Vous pouvez nous donner l'adresse ? Voilà, vous pouvez me retrouver dans ma petite boulangerie au 47 rue Pasteur à Rorbakevitch. Très bien. Merci beaucoup et peut-être une prochaine fois pour une autre recette. On ne sait jamais. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Joël. Si vous voulez revoir l'émission ou refaire la recette de Joël, eh bien, vous allez tout simplement sur notre site. Je vous souhaite une très belle semaine gourmande et on se retrouve évidemment comme d'habitude vendredi prochain avec un nouveau chef et sa recette. Très bonne semaine à vous. Sous-titrage ST' 501